afin d'utiliser PDO il va nous falloir créer une base de données et c'est l'objectif de ce cours donc ici il ne s'agit pas de présenter les fonctionnalités du SGBDR puisque c'est ce dernier que nous allons utiliser ni de présenter PHP MyAdmin donc l'intérêt ici c'est de créer très rapidement une base de données pour pouvoir l'utiliser dans les cours suivants alors la première chose à faire c'est de lancer WAMP Server donc si vous ne savez pas ce que est WAMP Server je vous invite à visionner le cours qui porte sur l'installation et l'utilisation de WAMP Server alors nous allons commencer par taper Localhost en principe si WAMP Server est correctement lancé vous aurez cette fenêtre là donc nous ce qu'on veut c'est PHP MyAdmin donc on va écrire PHP MyAdmin donc normalement vous devez arriver sur cette fenêtre là si vous avez installé la version 3 de WAMP Server sinon vous arrivez directement sur l'interface d'administration donc ici normalement par défaut l'utilisateur c'est root il n'y a pas de mot de passe et on va exécuter première chose à faire c'est de créer sa base de données donc on va cliquer sur l'onglet base de données et ici je vais appeler ma base de données agenda puisque je veux suivre je vais créer en fait une base de données pour stocker des contacts dans l'interclassement ce que je vous invite à faire c'est d'utiliser l'interclassement qui commence par UTF alors on va prendre UTF-8 et puis vous allez prendre UTF-8 général CI puisque ce jeu d'encodage est insensible à la casse alors quel intérêt ça a à court terme aucun par contre si vous avez besoin de faire des recherches sur des noms et qu'un nom est écrit en minuscule alors que vous avez tapé votre recherche en minuscule si c'est sensible à la casse ça ne fonctionnera pas là en mettant CI tous les champs sont insensibles à la casse par défaut vous pouvez modifier ce jeu de caractère colonne par colonne ou table par table donc la première chose à faire c'est de créer une table qu'on va appeler par exemple contact donc on va créer cette table et dans cette table nous allons créer 5 colonnes alors ce que nous allons faire ici ça va être de créer donc un ID pour pouvoir distinguer nos contacts les uns des autres donc ça sera la clé primaire alors je vais le déclarer en tant que primari ici vous laissez tel que c'est ensuite vous cochez AI pour auto increment comme ça nous on n'aura pas besoin de gérer les numéros des contacts je ne parle pas des numéros de téléphone je parle bien des numéros d'ordre dans lesquels ils seront enregistrés dans la base de données ensuite on va avoir le nom qui est de type Varchar puisque la longueur de nom est variable et je vais mettre un nom de longueur maximum 50 ensuite je vais marquer un prénom où là encore une fois je vais mettre Varchar longueur 50 ensuite je vais mettre un téléphone donc là ça va être char puisqu'on connait à l'avance le nombre de caractères si on considère que il s'agira toujours de numéros français on a donc 10 caractères ensuite on termine avec l'adresse mail alors je vais conserver le français je vais marquer mail pour message électronique et puis ici on ne connait pas à l'avance la longueur du mail on va mettre 50 également on peut indiquer que certaines valeurs peuvent être facultatives par exemple on peut très bien rentrer un nom on peut rendre le prénom facultatif le téléphone et le mail également donc on va juste contraindre l'insertion d'un nom ensuite dans le moteur de stockage on va choisir InnoDB InnoDB tout simplement parce que l'objectif final c'est d'avoir plusieurs tables et de faire des requêtes multitables et de gérer des contraintes d'intégrité référentielle si toutes ces notions vous sont inconnues il faut vous former en SQL soit il y a déjà des vidéos sur ma chaîne soit il y aura des vidéos dans un avenir proche ou plutôt lointain dès lors que vous avez terminé la description de vos champs vous sauvegardez et vous arrivez sur la structure de votre base de données ou plutôt de votre table ici qui est table contact et on voit ici que ma clé primaire c'est ID et que j'ai nom, prénom, tel et mail alors bien sûr comme je viens de la créer la table est complètement vide elle ne contient aucun résultat et c'est le but du cours suivant qui va consister à insérer des données en base de données donc je vous invite à vous rendre tout de suite sur ce cours à bientôt Sous-titrage ST' 501